Si l'islam est la vraie religion, pourquoi le monde islamique est-il dans cet état ? Pourquoi les non-musulmans sont-ils en avance sur les musulmans ? Pourquoi les ennemis de l'islam sont-ils toujours victorieux alors que les musulmans semblent constamment vaincus ? En réalité, derrière ces questions se cache une idée préconçue. Certains pensent qu'une nation ou un état qui adopte l'islam est condamné à être toujours vaincu et à régresser. C'est pour cela, disent-ils, que l'Europe a toujours progressé dans la civilisation, la science, la technologie et la philosophie, tandis que les états islamiques sont restés en arrière. Mais examinons ces questions et analysons-les à la lumière de la logique et des preuves. Voyons si la raison de la régression et des défaites des musulmans réside vraiment dans la religion de l'islam. Je souhaite poser une question à ceux qui défendent cette idée. Quel commandement de l'islam empêche la civilisation, la science, la technologie, la philosophie ou l'industrialisation de progresser ? Permettez-moi de répondre « aucun ». En fait, si nous regardons le Coran, nous voyons qu'il encourage constamment la réflexion, la recherche et le développement. Il affirme que plus une personne fait cela, plus sa foi augmente et plus elle se rapproche d'Allah . Le Coran dit « Il y a des signes pour vous dans les animaux » nous dirigeant ainsi vers l'étude de la zoologie. Il dit « Regarde les os » nous guidant vers l'ostéologie. En décrivant les étapes du développement de l'embryon dans l'utérus, il nous oriente vers l'embryologie. La Sourate Al-Ankabut, verset 20, nous mène à la paléontologie, la Sourate Az-Zumar 21 à l'hydrologie, la Sourate Ar-Roum 42 à l'archéologie, la Sourate Ar-Raad 12 à la météorologie, la Sourate Al-Gashi à 20 à la géomorphologie et la Sourate At-Tariq 5 à l'andrologie. Même la Sourate Al-Anfal, verset 60, nous exhorte à nous préparer à la défense, nous dirigeant ainsi vers le développement de l'industrie de la défense. Le Coran, à 88 reprises, s'adresse aux hommes de raison en les exhortant à utiliser leur intelligence. Dans de nombreux versets, il dit « Ne réfléchissez-vous pas ? Ne comprenez-vous pas ? Ne méditez-vous pas ? » nous invitant ainsi à la réflexion et à la pensée critique. Le Coran répète souvent des histoires de prophètes pour nous rappeler que nous pouvons découvrir des merveilles similaires dans la science et la technologie en progressant dans ces domaines. Ainsi, il nous incite à travailler et à explorer. Il dit que, comme Sulaiman, nous pourrions parcourir en une journée une distance de deux mois, comme Issa, Jésus, nous pourrions découvrir des remèdes pour les maladies les plus graves. Comme Ibrahim, Abraham, nous pourrions trouver des matériaux qui nous protégeraient même du feu. Même dans les hadiths du prophète, nous trouvons cette même incitation à l'étude et au progrès. Par exemple, il dit que l'acquisition de la connaissance est une obligation pour chaque homme et femme. Il exhorte à chercher la connaissance de la naissance à la tombe, même si elle se trouve en Chine. Les deux principales sources de l'enseignement islamique, les versets du Coran et les hadiths, encouragent constamment le progrès dans la science et la technologie. C'est ainsi que de nombreux savants musulmans, dont les noms sont inscrits en lettres d'or dans l'histoire, ont vu le jour. Par exemple, Aksham Saddin a été le premier à découvrir le microbe, Jabir Ibn Hayyan a été le premier à découvrir la possibilité de diviser l'atome, et Ibn Al-Nafis a été le premier à découvrir la circulation pulmonaire. De même, des figures comme Al-Khwarizmi, qui a inventé le zéro, Ibn Al-Haytham, qui a fondé l'optique, et Ibn Al-Baytar, qui a écrit le premier livre sur la pharmacie, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Omettre ou ignorer tous ces faits, et prétendre que l'islam est un obstacle à la science, à la civilisation et au progrès, est une accusation sans fondement. Même des penseurs et des scientifiques non musulmans ont reconnu la supériorité et l'avance des enseignements islamiques. Par exemple, Martin Kramer a dit que si les prix Nobel avaient été attribués au cours du premier millénaire, ils auraient été presque tous remportés par des musulmans. Pierre Curie a déclaré que l'Occident a hérité de 30 livres de la civilisation islamique d'Andalousie, ce qui leur a permis de diviser l'atome, et si la moitié des livres brûlés avaient survécu, nous aurions peut-être déjà exploré les galaxies dans l'espace. Des penseurs européens tels que Goethe, Edouard Gibbon et d'autres ont également reconnu que malgré les progrès de l'Europe, leurs lois restent imparfaites par rapport à la civilisation islamique, et que nous sommes encore loin de l'atteindre. Comme l'a dit Bédiou Zaman Saïd Noursi, l'histoire qui enregistre les véritables événements est le témoin le plus fidèle. Examinons cette question d'un point de vue historique pour voir si une nation progresse ou régresse lorsqu'elle adopte l'islam. Avant l'islam, au VIe siècle, les Arabes n'avaient aucune réussite militaire, aucun succès politique, aucun penseur notable, aucun texte écrit et même pas de structure étatique. Ils vivaient dans une société tribale. Cependant, après l'arrivée de l'islam, cette même société est rapidement devenue capable de vaincre les deux superpuissances de l'époque, Byzance et la Perse. En quelques années, un peuple avec seulement quelques années d'écriture a conquis l'Egypte, qui avait 6000 ans d'écriture. L'état des compagnons du prophète s'étendait de Faïs au Pakistan. Moins de 100 ans après le décès du prophète en 632, ses armées atteignaient les côtes de la France. Aucun historien ne peut interpréter ce développement sans y inclure l'islam. En fait, l'état islamique fondé par une poignée de musulmans est devenu en 50 ans une superpuissance de son époque. Bien que les musulmans se soient dispersés, l'état islamique sous les seljukides est redevenu une superpuissance, puis à nouveau sous les ottomans. Jusqu'au XVIIe siècle, l'Occident observait le monde islamique avec admiration. Ignorer toute cette histoire pour dire qu'une nation régresse lorsqu'elle adopte l'islam, c'est ne rien connaître de l'histoire. Examiner seulement les deux ou trois derniers siècles et interpréter toute l'histoire à partir des défaites récentes des États islamiques relève soit de l'ignorance, soit de la malveillance. Pourquoi en tant que musulmans sommes-nous donc vaincus ? En réalité, notre Seigneur a déjà donné la réponse dans le Coran. Dans la Sourate An-Nour, verset 55, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'Il leur accordera la succession sur la terre comme Il l'a fait pour ceux qui les ont précédés. Dans la Sourate Al-Baqarah, il est dit « Croyez-vous en une partie du livre et reniez-vous l'autre ? La rétribution de ceux d'entre vous qui agissent ainsi n'est que l'humiliation dans cette vie. » En résumé, Allah azzawajalla nous dit que la cause de la domination ou de l'humiliation sur cette terre réside dans l'obéissance ou la rébellion envers Lui. Pour les croyants, il dit « Celui qui est mon serviteur sera maître sur cette terre, et celui qui me désobéit sera humilié. » C'est pourquoi Bédiou Zaman a dit que la raison de notre déclin dans ce monde réside dans notre manque de respect pour notre religion. Nous avons d'abord perdu notre servitude puis notre domination. Nous avons reculé parce que nous avons mis la religion en arrière. Comme l'a dit notre Seigneur, « La punition pour ceux qui croient en une partie du livre et rejettent l'autre est l'humiliation dans ce monde. » N'avons-nous pas fait la même chose ? Par exemple, nous avons sacrifié des animaux, mais nous n'avons pas prié. Nous avons jeûné, mais nous avons joué au jeu de hasard. Nous avons donné l'aumône, mais nous n'avons pas abandonné l'usure. Nous avons fait un mariage religieux, mais pas une cérémonie conforme à la religion. Nous nous sommes mariés, mais nous n'avons pas abandonné la fornication. Nous avons lu le Coran, mais nous ne l'avons pas vécu. Nous avons cru au Coran, mais nous n'avons pas appliqué ses commandements. En résumé, comme l'a dit un poète, nous tenons une coupe dans une main, et le Coran. Dans l'autre, notre affaire est à moitié illicite, à moitié illicite. Dans ce monde éphémère, nous ne sommes ni totalement mécréants, ni totalement musulmans. Un jour, le commandant japonais Togo, qui avait vaincu la Russie et était devenu célèbre, a dit « L'histoire montre que la force des musulmans réside dans leur adhésion à l'islam et que leur déclin survient lorsqu'ils s'en écartent. Examinons maintenant pourquoi les ennemis de l'islam sont toujours victorieux, tandis que les musulmans sont toujours vaincus. » Selon la croyance islamique, les versets et les hadiths montrent que cette situation devrait être inversée. Allah a dit « Si vous êtes croyants, vous serez les plus élevés. » Le prophète dit « La vérité est toujours supérieure, elle ne peut être vaincue. » Mais en réalité, c'est l'inverse que nous observons. Où que les musulmans soient, ils sont sous oppression et persécution. La vérité semble vaincue et le mensonge semble triompher. Comment devons-nous comprendre cette notion de « La vérité est toujours supérieure » ? Examinons cela de trois manières. Tout d'abord, il faut comprendre que tous les moyens de la vérité ne sont pas toujours justes. Tout comme tous les moyens du mensonge ne sont pas toujours faux. Par exemple, un soldat palestinien avec une fronde face à un soldat israélien équipé d'un char moderne. Qui gagnera ? Évidemment, le soldat israélien. Pourquoi ? Parce que bien que l'objectif du soldat palestinien soit juste, son moyen est faible. Tandis que le soldat israélien, bien que son objectif soit injuste, a des moyens supérieurs. Ainsi, notre objectif doit être juste, tout comme nos moyens doivent l'être. Car la vérité, lorsqu'elle est accompagnée de moyens justes, triomphe toujours. Deuxièmement, tout en étant musulmans, nous n'incarnons pas toujours les vertus de l'islam. Tout comme un mécréant n'incarne pas toujours le mal. Par conséquent, les vertus d'un mécréant peuvent triompher des défauts d'un musulman. Par exemple, nous nous disons musulmans, mais nous mentons, nous ne tenons pas nos promesses, nous trompons les gens. D'un autre côté, un non-musulman peut être honnête dans ses affaires, tenir parole et être digne de confiance. Comme un poète l'a dit après son voyage en Europe, « Ils ont une religion comme notre travail, et nous avons un travail comme leur religion. » En fin de compte, les vertus des mécréants peuvent triompher des défauts des musulmans. Troisièmement, dans ce monde, celui dont les moyens sont justes l'emporte, mais dans l'au-delà, celui dont l'objectif est juste triomphe. Par exemple, un musulman opprimé peut être vaincu temporairement dans ce monde. Tandis qu'un tyran peut… prospérer. Mais dans l'au-delà, le musulman triomphera, car son objectif est juste, et le tyran sera vaincu. En résumé, le hadith, la vérité est toujours supérieure et ne peut être vaincue, est vrai dans ses sens. Face à la situation actuelle des musulmans, il n'y a donc pas de raison de désespérer. Le monde entier progressera, et l'islam dominera le futur. Oui, ayez espoir. Le son de l'islam résonnera sur les plus hauts sommets de cette révolution future. Allâhu akbar, allâhu akbar, allâhu akbar. … Sous-titrage ST' 501